L'agriculture contractuelle, une alternative pour assurer la sécurité alimentaire au Mali, c'est cette thématique qui est au centre des journées d'échange à Ségou. Les journées visent à asseoir ce modèle pour révolutionner la résiculture au Mali. Reportage Kandesila. Une synergie d'action entre les offices, agences et autres opérateurs économiques pour booster le secteur RIS, c'est l'intérêt de cet atelier national sur l'agriculture contractuelle. Qui se veut un modèle innovant pour développer le secteur agricole, en particulier la résiculture. L'initiative portée par l'office du Moïmbani, en partenariat avec les autres offices, a bénéficié de l'appui financier de la coopération l'exembourgeoise à travers l'UXDEL. Nous savons tous que l'importance de l'agriculture contractuelle est bien plus qu'un simple accord commercial. Elle représente une promesse de stabilité pour les producteurs agricoles. C'est une assurance contre les aléas du marché. Pour les opérateurs économiques, c'est aussi une garantie d'approvisionnement régulier et de qualité. Pour nous, les offices et agences agricoles, c'est une opportunité de mieux structurer et planifier nos programmes de production. Plusieurs sujets relatifs, entre autres, aux avantages et opportunités de l'agriculture contractuelle, de cadres juridiques et réglementaires, ainsi que le développement et la gestion des contrats sont à l'heure du jour de ces deux journées d'échange. La question centrale à résoudre est de savoir comment soutenir et orienter notre secteur agricole vers le marché afin de garantir une certaine performance économique. La réussite de cette contractualisation passe nécessairement par une bonne coordination des activités des acteurs concernés, un bon dispositif de suivi, évaluation et de financement de la recherche agricole. Il est à noter qu'outre les cadres du département de l'agriculture, la rencontre regroupe les directeurs généraux des offices et agences agricoles du Mali, les opérateurs économiques et plusieurs autres partenaires.